Ça ira mieux demain. C.S.T. ainsi que Michel Drucker a choisi d'intituler son livre dans lequel il revient sur ses derniers mois passés à l'hôpital et en convalescence, suite aux soucis de santé qu'il a rencontrés en septembre dernier. Un titre qui n'a pas été choisi par hasard mais en hommage à une chanson d'Annie Cordy, symbole d'espoir pour l'animateur de Vivement Dimanche. C.S.T. en tout cas ce qu'il a expliqué sur le plateau de C.A.B. ce vendredi 30 avril, où il était invité afin de faire la promotion de son ouvrage, C.S.T. esti un hommage que je voulais rendre à Annie Cordy, parce que j'ai appris sa disparition à l'hôpital et j'ai eu beaucoup de chagrin parce qu'elle m'a donné beaucoup de conseils à raconter le mari de Dani Saval qui était très proche de l'interprète de Tata Yo-Yo, morte en septembre 2020. C'était une femme absolument incroyable, l'une des plus grandes artistes de la planète. Si elle avait été aux Etats-Unis elle aurait fait une énorme carrière, C.S.T. une actrice magnifique Annie. C.S.T. une grande perte a confié Michel Drucker avec émotion. 2020, une année marquée par le deuil pour Michel Drucker face à Anne Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs, Michel Drucker a également évoqué ses conseils que lui donnait régulièrement la chanteuse, « Elle m'a donné beaucoup de conseils, elle m'a dit on est là pour donner du bonheur, du rêve aux gens alors oublie ton stress et pense à ceux qui sont dans une situation compliquée et qui regardent la télévision pour se distraire s'est-il souvenu ? » C'était un bulldozer et puis c'était une comédienne épatante a conclu le présentateur phare de France 2, qui a perdu beaucoup de ses amis ces derniers temps. Michel Drucker parle en effet d'une année terrible où il a vu partir en l'espace de quelques mois, Christophe, Juliette Gréco, Guy Bedos, Claude Brasser et plus récemment Yves Régnier. Autant d'artistes avec lesquels il garde des souvenirs impérissables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !